Cette balade du Marshall Tucker Bend est particulièrement mélancolique pour Terri-Lynne Porel. Sorry. Ça m'a juste de la peine. Comme un temps passé, je pouvais bien jouer ça. Une perte de motricité fine, de mémoire, vertiges et spasmes musculaires affectent depuis deux ans la femme de 33 ans. Elle fait partie des 48 patients de l'étude sur un possible syndrome neurologique de cause inconnue. Entendre la ministre Dorothy Shepard aussi la rend émotive. Les autopsies pratiquées par un neuropathologiste d'Ottawa sur les corps des huit patients décédés concluent à une cause connue, cancer, Alzheimer, démence, etc. Ça m'a surpris, ça m'a surpris un peu. Le neurologue qui la traite, à l'origine du signalement de presque tous les cas, est stupéfait. Ce n'est pas une théorie que j'ai inventée. Rien ne permet non plus de retenir une cause environnementale ou alimentaire telle qu'avancée comme hypothèse de base. Si c'est ça qu'est leur conclusion fait, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que c'est que j'ai... qu'est-ce que c'est qui se passe. Il va y avoir des communications faites aux malades et aux médecins responsables. Présentement, je ne suis pas neurologue. Je ne peux pas donner de réponse, d'hypothèses aux patients. Téréline et d'autres malades déplorent le cafouillage dans l'enquête. Je file tout de suite, c'est comme des enfants qui essayent de blâmer l'un à l'autre. Ah, bien, c'est lui qui a dit ça. Ah, bien, c'est elle. Ah, bien, là, je ne sais pas. Puis je file qu'il n'y a personne qui peut vraiment répondre les questions directement de qu'est-ce que c'est que vous faites. Pour les dizaines de patients inquiets de leur sort, tout indique que le lien de confiance entre la santé publique de la province et l'Agence canadienne est brisé, et ce, à leurs dépens. La ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick interpelle son nouvel homologue à Ottawa, Jean-Yves Duclos, afin qu'il s'implique et s'assure que médecins et spécialistes mettent de côté leur querelle et collaborent. Ici Maude Montembeault, Radio-Canada, Moncton.